Ne vous laissez pas bouffer par cette finance de merde ! T'emmerde et là qui bosse, fonctionnaire ! Gros long des temps d'oeil, nous avons appris hier soir la disparition de Zambrella. Un choc pour la présipotée qui aura bien du mal à s'en remettre. Retour sur la carrière extraordinaire de Zambrella. Et adieu l'artiste ! Zambrella avait tout de suite été célèbre en sortant, rappelez-vous, avec Gronaldo, le joueur de foot de la S-Groville. Une notoriété qui devait s'accentuer lorsque Zambrella devint la compagne de Gradel Mollet, le comic star. Une liaison de courte durée, puisque c'est ensuite le jeune acteur vedette Pierre Nienier qui tomba sous son charme. Deux jours plus tard, Zambrella quitte Pierre Nienier pour Serge Drasso, l'industriel de l'armement. Un amour solide, qui durera deux mois et demi avant que Zambrella ne fasse encore la une des magazines, en sortant cette fois-ci avec la tenniswoman Serena Poire-Williams. C'est là que sa carrière va prendre un tour encore plus important. Zambrella sera l'atout numéro 1 de l'émission de télé-réalité, la maison des quéquettes. Si je ne t'aurais pas vue, tu m'aurais trompée, Capita ? Puis, de l'émission phare de WC9, les Chaudas à Miami, avant de triompher dans l'émission de NRV12, les anges n'ont pas de bite. Non mais dring dring, quoi. Elle va à la plage, elle n'a pas de string. Nouvelle star incontournable de la télé grolandaise, Zambrella atteignait ensuite le firmament en devenant la petite amie de Cyril, le youtubeur aux 400 millions de vues. Alors que tout lui réussissait, Zambrella voulait aller encore plus haut et réussir à sortir avec le pape François. Mais le sort en a décidé autrement. Alors qu'elle avait réussi à pénétrer dans les appartements pontificaux, un garde-suisse a, hélas, brisé son rêve. Zambrella n'est plus. Ce matin, une foule immense s'est dirigée vers le funérarium de Groville. Et ses cendres ont été transportées au Panthéon grolandais, où Emmanuel Micron a énoncé un discours poignant. Elle était le reflet de tout un peuple. Elle était à l'image de tout un peuple. Elle était l'avenir du monde. Zambrella rejoint donc le fameux club des 28, les cons du showbiz morts à 28 ans. Comme Geoffroy de l'émission Super Chef, Basile de Grolanta saison 6, et Paquita de Clitoris Island.